100 jours se sont écoulés depuis le sacre de Giorgio Mario Bergoglio à la tête de l'église catholique. Comment est-ce que le pape François a vécu cette période symbolique ? Nous en parlons avec vous ce matin, Jean-Gabriel Cuenot, diacre de la cure de Chastavelle. Bonjour. Bonjour, Vincent. Alors on se souvient de vous avoir reçu à l'issue du conclave de mars dernier. Vous étiez enthousiaste. Oui, 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 j'étais ravi. À l'époque, ça n'a pas duré, hélas. C'est à se demander si on n'aurait pas eu meilleur temps d'avoir un noir. Ah bon, pourquoi ? Ma parole, vous l'avez observé, durant ces 100 jours, ce pape, il soutient les pauvres, il refuse les ornements, il lave les pieds des taulards, il baigne les biqueurs. Non mais où va-t-on ? C'est vrai que le pape a célébré l'Angélus pour des fans de Harley-Davidson qui se sont déplacés en masse à Rome il y a quelques semaines, oui. Oui, bon, ça, c'est pas trop grave, hein. Ces biqueurs, dans le fond, c'est pas des mauvais bougres. Je veux dire, pour des chevelus, ils sont assez proches, des bonnes idées, hein. Un coup de tendeuse et un bain, et puis vous obtenez de vrais boy scouts, hein, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Mais non, mais ce qui ne va pas du tout, ce sont les discours de François. Les discours. Oui, oui, alors, il y en a eu plusieurs qui n'allaient pas, hein. Il a notamment dit lors d'une homélie, une niobéserie du genre, que les athées sont des gens bien s'ils pratiquent le bien. Il ouvre le dialogue avec les non-croyants. Puis il se prend pour qui, ce bitnique? Les athées sont des hommes perdus qui vont brûler en enfer. C'est ainsi et pas autrement, Vincent, hein. Comme s'il suffisait d'être gentil pour aller au paradis. Attendez, c'est le principe, non? Non. Le principe, c'est qu'il faut se repentir. Se repentir. Se repentir. Confesser, c'est péché, n'est-ce pas? Oui. On a le droit d'être méchant, cruel même, ou pire, pire. Mais il faut se confesser. On ne peut pas s'en sortir juste en étant toujours gentil. Sinon, sinon, c'est le péché. Pourtant, Jean-Gabriel, une bonne personne est une bonne personne, quelle que soit sa croyance. Ah, bien, vous êtes chou, Vincent. Ah, votre naïveté me touche. Si vous croyez qu'un gentil scientifique n'est pas un donné, vous allez avoir des surprises lorsque vous passerez de vie à très pas. Non, non, non. C'est dangereux que de propager ce gentil, surtout de la part d'un pape. Oh, puis lui, il ne s'est pas arrêté là. Ah bon? Non, non, non. Figurez-vous qu'à mon horreur, il a fait un serment pour dénoncer l'économie sans visage, le fétichisme des devises. Il a parlé d'un empire de l'argent, de difformité économique. J'ai dû me frotter les yeux en entendant ces paroles, certainement inspirées par Belzabut, au pire, par Karl Marx. Bah, pourtant, la plupart des observateurs ont salué sa prise de position vis-à-vis de la crise économique. Bah, alors, bravo, bravo. On salue un pape bolchevique, hein, on le félicite, mais Saint Jean-Paul II doit se retourner dans sa tombe. Jean-Gabriel, ce que dénonce François, ce n'est autre que la cupidité du monde économique. La cupidité, c'est un péché capital, d'ailleurs, non? Non, non, non. Pas dans le cadre sacré du néolibéralisme. Les pauvres, vous comprenez bien, hein, les pauvres, ils doivent s'aider eux-mêmes pour que Dieu les aide. Il faut, il faut qu'ils prient pour aller au paradis après avoir succombé à la fin. D'accord. Mais ça, l'autre Claudone Espadry, il ne l'a pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il a compris, le pape? Qu'est-ce qu'il a fait de juste, à votre avis, durant ces 100 jours? Alors, la seule chose qui le sauve, John Lennon, c'est l'appel qu'il a fait à François Hollande pour qu'il retire cette loi iconoclaste et mortifère qui permet aux abominations homosexuelles de se marier en France. Mais ça, ça vous plaît, hein? Bien oui, bien oui. Il ne faut pas que le pape oublie que la base des croyants, la base, hein, elle était là, dans la rue, en France, avec des banderoles, à lutter contre l'injustice. Oui. Elle est composée de gens qui travaillent, qui paient juste ce qu'il faut d'impôt, qui dépensent dans les magasins et qui ne mangent pas bio. Des gens comme nous. Des gens comme vous. Merci, Jean-Gabriel Coenot, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes diacre de la cure de Chastavelle. Bonne journée. Soyez bénis. 120 secondes, avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompfunem.